Kon. Ka. Ku. Alors dernière étape de notre petite visite des sakés de la région de Gifu. Aujourd'hui on finit en fait par une note sucrée et qui nous vient de la ville de Gero. Alors Gero ou plutôt Gero Onsen comme on peut l'entendre déjà à son nom est une ville très connue pour justement ses onsen, donc ses bains publics thermaux. Et il y en a de nombreux dans toute la ville qui sont très très réputés dans tout le Japon et hors des frontières du Japon. Donc si à jour vous allez visiter cette région c'est certainement pour cette raison que vous irez là-bas. Vous êtes proche des Alpes japonaises donc vous pouvez effectivement combiner ça avec une visite de Takayama par exemple en même temps. Et puis proche de Gero en tant que tel vous avez le village reconstitué de Gacho qui permet de découvrir en fait une forme d'éco-musée comme on en connaît aussi en Alsace pour voir un petit peu comment étaient construites les maisons et comment était la vie des japonais dans l'ancien temps. On y retrouve des reconstitutions par exemple de maisons en trois de Choume comme on peut en voir à Shirakawago. Donc si vous n'avez pas le temps de traverser les Alpes pour aller jusqu'à Shirakawago vous pouvez en voir quelques éléments directement sur place. Et on n'est pas très loin non plus des chutes de Osaka si vous avez envie de visiter un coin de nature un peu sympa. Alors là encore beaucoup de nature dans cette région mais c'est un peu la particularité de toute la région de Gifu j'aurais tendance à dire. Eh bien on peut trouver une brasserie très intéressante. Là on parle d'une belle brasserie la brasserie Tenryo qui est en fait la plus ancienne brasserie de toutes celles que j'ai évoquées durant ces deux dernières semaines. Elle date de 1680 donc on remonte vraiment loin dans le temps au niveau de la création de cette brasserie. C'est une brasserie qui malgré sa taille continue à avoir le souci du local et de la qualité du produit. Donc pour leur saké ils utilisent des produits locaux et pour le riz par exemple il s'agit du Hida no Mare. Donc le riz que j'ai déjà évoqué hier qui est un riz local. Très intéressant en fait au moment de la cuisson et tout à fait adapté à la réalisation d'un saké plutôt doux. Et ils le combinent avec du Yamada Nishiki qui est le riz à saké par excellence selon les experts. Et puis au niveau de l'eau et bien ils bénéficient évidemment de l'eau pure qu'on peut trouver en eau de source proche des Alpes. Et en l'occurrence c'est doublement pur chez Tenryo parce qu'en fait ils vont la puiser directement à 30 mètres de profondeur. Pour se garantir une pureté inégalée. Et avec ces éléments et bien ils fabriquent différents sakés mais aujourd'hui on va s'intéresser à cet Umechu. Qu'a réalisé pour nous le propriétaire de Tenryo, monsieur Wenoda Ryuei. Et il s'agit donc d'un saké Junmai. Mais dans lequel on a fait macérer des prunes japonaises. Alors la prune japonaise qui ressemble en fait un peu plus à l'abricot. Permet en fait de réaliser différentes choses. C'est très très utilisé dans les desserts. Et bien là justement ça nous permet également par cette macération d'obtenir un saké qui va être évidemment très sucré. Donc fonctionnera très très bien en apéritif ou en dessert. Alors le Umechu est recommandé à boire en général très frais. Il existe quelques rares Umechu qu'on peut boire chaud mais très honnêtement je trouve que c'est un petit peu gâché. Le boire frais c'est très très bien. J'ai même tendance à conseiller à mes clients de laisser fondre un petit peu de quelques glaçons dedans avant de commencer à le boire. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Je conseillerais de le boire frais. Alors au nez évidemment bien tout il y a tout le fruit sucré qui sort déjà. C'est logique. Au niveau alcool on est moins élevé qu'un saké classique. En général les Umechu, Yuzushu tournent autour de 12-13 degrés et c'est bien le cas pour celui-ci. Un bel équilibre en bouche. Pas trop fort. Donc c'est plutôt une note positive de mon point de vue parce que quelquefois on est vraiment assailli par tout le sucre présent dans les Umechu. Celui-ci est bien équilibré. Donc on a le plaisir du sucre, du fruit qui est très présent et qui est radieux justement très bien sur un dessert ou comme je l'évoquais en apéritif. Mais sans être écrasé par celui-ci. Donc c'est une belle expérience. Je ne le connaissais pas mais il est très très bien en fait. Voilà. Et ce sera la note finale d'ailleurs de notre séminaire de saké. Donc si vous avez envie de le découvrir, il n'y a qu'une solution, c'est de vous inscrire. Dépêchez-vous parce que le séminaire c'est demain et on peut récupérer les millionnettes que jusqu'à ce soir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501